Bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui on va voir un petit peu des techniques d'injection de processus sur Windows et plus particulièrement des façons de limiter les appels à la Win32 API, en tout cas des appels qui font généralement sursauter un petit peu les EDR. Du coup je vous propose de commencer juste par une petite présentation. Je m'appelle Johan, je suis auditeur chez Waystone depuis 4 ans et j'effectue principalement des opérations de type Red Team. Je participe activement au développement des tooling internes, je fais pas mal de développement malware et de tests avec des C2 du type Cobalt Strike. Tout ce que vous allez voir sur la présentation aujourd'hui, vous pourrez voir l'aspect pratique si vous venez à la DevCon où je ferai un workshop justement sur ce même sujet là. Pour une petite introduction, pour représenter un petit peu le sujet à tout le monde sur l'injection de processus, les injections de processus ce sont des ensembles de techniques qui ont pour but d'exécuter du code dans le contexte d'un processus légitime. Donc généralement ces techniques elles se basent sur trois types de primitives. On a des primitives d'allocation, des primitives d'écriture et des primitives d'exécution. Chacune de ces primitives vont être utilisées pour chacune des étapes de l'injection de processus. Donc si on prend le cadre standard d'une injection de processus avec les appels les plus connus, le principe c'est de prendre un processus légitime, typiquement notepad.exe. Dans ce processus légitime, ce qu'on va y trouver, ça va être son espace mémoire avec tout son code exécutable et on va avoir un petit peu d'adresse, un petit peu d'espace libre au bas de ce processus. Généralement cet espace libre, il est trop limité et il ne nous permet pas d'écrire de payload malveillant dedans. Du coup ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une primitive d'allocation telle que par exemple VirtualAllocEx pour aller agrandir cet espace mémoire disponible et aller écrire derrière notre code malveillant avec une primitive d'écriture qui est par exemple Write Process Memory. Une fois qu'on est à cette étape-là, on a en fait notre payload malveillant qui est complètement écrit dans l'adresse mémoire, dans l'espace d'adresse de notre processus légitime. Tout ce qui nous reste à faire pour pouvoir usurper l'identité de ce processus et finaliser notre injection de processus, c'est de demander au processus légitime de commencer à exécuter les premières instructions qui sont présentes dans le code malveillant qu'on y a écrit. Cette technique est assez intéressante parce qu'elle permet d'usurper l'identité d'un processus légitime et de se cacher aux yeux des utilisateurs ou des EDR pour faire soit de la persistance ou soit exécuter tout simplement des payloads malveillants. Le problème qu'on a avec ce pattern standard qui marche très bien, c'est qu'il est standard et qui marche très bien. C'est-à-dire que les EDR connaissent très bien ces suites d'appels, que ce soit Virtual Protect, Virtual Alloc ou Create Remote Thread. Et dès qu'ils voient cette suite d'appels, ils vont tout de suite stopper soit le processus injecté ou soit l'injecteur. Et ça va du coup nous lever une alerte et en plus on n'aura pas notre exécution. Donc le but, tout le but de notre présentation ici, ça va être de voir comment on peut arriver au même résultat en limitant les appels justement à Virtual Protect, Virtual Alloc et Create Remote Thread. Donc ce qu'on va voir, c'est comment on peut changer les primitives d'allocation, les primitives d'exécution et on va voir en même temps quelle est la réponse d'un EDR à chacune des modifications qu'on va faire. Je ne me penche pas sur la primitive d'écriture parce que pendant mes travaux, ça n'a pas été la primitive qui a vraiment posé des problèmes ou levé des grosses alertes. Les primitives qui m'ont posé le plus problème, ça a été vraiment l'allocation et l'exécution. Donc ce qu'on va voir, ça va être à chaque fois quel est le problème lié à la primitive standard d'allocation et d'exécution, la solution qui est proposée et quel effet a sur l'EDR cette solution-là. Je vais vous présenter des techniques qui ne sont pas forcément des techniques que j'ai développées moi-même. Ce qui a été fait, par contre, c'est remettre ensemble les différentes techniques pour que ça s'adapte aux besoins que j'avais au moment de l'écriture. Donc à chaque fois, vous avez le nom des personnes qui ont participé à la mise en place de la technique. Typiquement, en l'occurrence, Ethical Chaos et Erad qui ont fait beaucoup de travail sur le remplacement de la primitive d'exécution ou sur des mécanismes de de-hooking de certaines DLN. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est un petit peu ce qui se passe au moment de l'allocation mémoire et plus particulièrement, qu'est-ce qui se passe quand on utilise VirtualAllogEggs sur un processus distant. VirtualAllogEggs, c'est la primitive d'allocation standard que vous allez voir dans toutes les injections de processus de base. Si vous prenez le premier tutoriel sur une injection de processus, le premier appel que vous allez voir, ça va être VirtualAllogEggs sur le processus distant. Ce qui se passe quand VirtualAllogEggs est appelé, c'est qu'il va en fait établir une nouvelle zone mémoire dans la mémoire du processus. C'est ce que vous voyez entouré en rouge ici, c'est une nouvelle zone mémoire de 4 kilobits qui a été allouée via VirtualAllogEggs. Ces zones mémoires, à chaque fois, elles ont tout un tas d'informations. On y retrouve l'adresse, son état, donc commit ou reserved, sa taille, donc en l'occurrence ici 4 kilobits, et sa protection, read, execute ou write. Il y a une cinquième information qui est intéressante, c'est quelle est l'utilité de cette zone mémoire. Donc quand le système alloue une mémoire, généralement, il lui donne toujours une utilité. Typiquement, si vous chargez une DLL en mémoire, ça va mapper de nouvelles zones mémoires et ces zones mémoires vont être liées à l'utilisation de cette DLL-là. Le problème qu'on a avec VirtualAllog, c'est qu'en fait, la zone mémoire qu'on a allouée, le système ne sait pas pourquoi elle est utilisée et quelle est l'utilité de cette zone mémoire-là. Du coup, les EDR, ils peuvent récupérer ce genre de comportement-là et ça peut commencer à lever certains signaux faibles. Si on regarde d'autres fonctions, un petit peu plus haut niveau, on peut voir la fonction LoadLibraryA, qui est une fonction qui est utilisée uniquement pour load des DLL en mémoire. Elle fait le travail très bien et en plus, elle a un effet de bord qui est assez intéressant. C'est que quand elle charge la DLL, pour pouvoir charger la DLL dans l'espace de notre processus, elle a forcément besoin d'allouer de l'espace mémoire supplémentaire. Et le fait qu'elle alloue de l'espace mémoire supplémentaire, c'est intéressant pour nous parce qu'on peut faire une allocation dans la mémoire du processus sans avoir forcément besoin de faire un appel directement à VirtualAllogAgs ou VirtualAllog. L'autre intérêt, c'est que la zone mémoire qui va être allouée, elle a une utilité approuvée par le système. Donc en l'occurrence, si vous regardez sur le screenshot ici, il y a six ou sept sections mémoires qui ont été allouées et elles sont toutes liées à l'utilité de la DLL WinMDE.dll, qui est la DLL de Defender. Donc toutes les choses qu'on va écrire dans ces zones mémoires-là, le système va considérer que l'utilité, c'est l'utilité de WinMDE.dll. Donc la question, c'est en fait, comment on peut faire ça ? Parce que là, on est en train de demander à un processus de charger une DLL sans forcément avoir d'action sur le processus-là. En fait, c'est un petit peu contre-intuitif, mais on va faire une injection de processus. La différence, c'est qu'on peut se passer de certaines Win32 APIs où en tout cas, l'utilité des APIs qu'on va utiliser ne sont généralement pas remontées par l'EDR. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on reprend notre processus initial avec son adressage mémoire, et on va soit essayer de trouver un espace mémoire libre, ce qu'on appelle une code cave, sur laquelle on peut écrire, de faible taille, ou sinon on va faire une allocation avec VirtualAllocX de faible taille. Quand je dis de faible taille, la taille minimale, c'est 4 kHz, et généralement, les allocations de 4 kHz ne sont pas remontées par l'EDR. En tout cas, ne lèvent pas de grosses alertes par l'EDR, et permettent... L'intérêt d'avoir cette zone mémoire, c'est tout simplement de pouvoir aller écrire dans le processus légitime le nom de l'ADLL qu'on va lui obliger à charger. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser soit des codes cave, ou soit faire des allocations de faible taille. Une fois qu'on a fait ça, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est d'aller chercher l'adresse de l'eau de librairie A qui est déjà chargée dans le processus, et de lui demander de s'exécuter avec comme paramètre le nom de l'ADLL qu'on veut lui faire charger. Donc l'intérêt ici, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller écrire énormément de données dans le processus, on n'a pas besoin de faire de grosses allocations, et toutes les adresses mémoires ou toutes les fonctions qu'on va utiliser sont déjà chargées dans le processus distant. Typiquement, le load librairie A, c'est une fonction qui est chargée de base dans les DLL chargées par le processus. Donc maintenant qu'on a ça, le point qu'il faut réussir à faire, c'est d'aller écrire notre payload dans les zones mémoires qui ont été allouées par l'ADLL. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne peut pas écrire n'importe où dans l'ADLL. En fait, les sections de l'ADLL, elles ont des protections spécifiques. Par exemple, la section data, sa protection, c'est qu'on peut seulement lire ou écrire. La section texte, qui est celle qui va nous intéresser, on peut faire de la lecture et de l'exécution. On ne peut pas écrire, par exemple, dans la section data, le payload, parce que si on change sa protection pour la rendre exécutable, l'EDR peut se rendre compte qu'il y a eu des modifications de cette section, que le code est en train de s'exécuter depuis une section dont la protection a été changée, et ça peut lever des alertes. Donc en fait, on va essayer la plupart du temps de se mettre directement dans la section texte. Donc en fonction de la taille du payload qu'on va essayer de charger, il va falloir trouver l'ADLL adéquate. Donc tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est changer temporairement la protection de la section texte pour la passer en read-write, écrire derrière notre payload dedans, la repasser en read-execute, et on a terminé notre travail. Il y a une technique qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc qui a été redécouverte, qui se base sur ce principe-là, mais au lieu de faire des changements de protection, c'est tout simplement essayer de trouver des DLL qui ont directement des sections en read-write-execute. Donc il suffit d'aller chercher dans Windows la DLL qui va bien. Donc voilà pour le principe de base sur comment on peut changer VirtualAlloc par un appel à la Win32 API qui est plus haut niveau, et se servir uniquement des effets de bord. Donc on peut se dire qu'au final, le système a fait quand même un appel à VirtualAlloc, et qu'on retrouve du coup forcément toujours les mêmes indicateurs de compromission, et que l'EDR, lui derrière, il va forcément trouver le superfuge. Le point est que quand on met sous la supervision d'un EDR, en l'occurrence ici c'est MDE, quand on fait notre injection de processus avec VirtualAlloc, tout de suite on remarque des alertes qui sont montées dans MDE qui montrent qu'il y a une allocation mémoire étrange qui a été faite dans le processus distant. Quand on le fait avec la méthode présentée, donc un mélange de modules stomping et de DLL injection, en fait la zone mémoire allouée ne remonte pas dans MDE, et l'exécution qui est faite, comme elle est faite depuis une mémoire qui est baquée par le système, ne lève beaucoup moins d'alerte. Donc ça permet vraiment de supprimer cette IOC d'allocations mémoire étranges faites sur le processus distant. Donc bien sûr, il y a des problèmes sur toute fonctionnalité, c'est-à-dire que là, on a échangé l'IOC sur l'allocation mémoire par de l'IOC sur de l'exécution, c'est-à-dire que quand on a fait notre chargement de load librairie, on a utilisé une API qui est fortement surveillée, qui est créée et très mode thread. Et en fait, MDE, tout de suite, il arrive à trouver le fait qu'on a un credit remote thread qui a été fait, et en plus de dire qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est fait, il détecte tout de suite qu'il y a eu une tentative d'injection de processus. Le deuxième point, c'est que load librairie A, c'est une fonction qui lève des événements ETW, et du coup, si on le regarde avec Sysmon ou autre, on va voir tout de suite un événement Sysmon qui montre qu'une DLL a été chargée dans le processus. Donc, ce n'est pas l'événement le plus important, mais ça reste quand même un IOC qu'il faut prendre en compte. Donc, avec cette technique-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a plus tous les IOCs qui sont liés à la location mémoire sur le processus distant. Par contre, on a échangé cet IOC-là par un IOC lié à de l'exécution, à forcer l'exécution du processus distant. Donc, du coup, ce que je vous propose de voir, c'est tout simplement maintenant comment on peut faire pour supprimer cet IOC-là, qui est en fait un IOC important. Et finalement, le Create Remote Thread, dans la majorité des injections de processus, c'est une API qui est utilisée et qui est nécessaire pour l'exécution de notre code. Donc, ce qu'on peut voir, c'est quel est l'intérêt de Create Remote Thread et qu'est-ce qu'il fait sur notre processus. En fait, Create Remote Thread, il sert tout simplement à créer un nouveau thread dans un processus. Donc, généralement, on l'utilise dans notre propre processus pour faire une application à multi-thread, mais on peut l'utiliser aussi pour aller cibler un processus distant et le forcer à exécuter une portion de code, en tout cas, de commencer une exécution, à une certaine adresse mémoire dans son processus-là. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur le screenshot. En fait, sur Notepad.exe, qui est censé avoir qu'un thread, on voit deux threads. un thread Notepad.exe, qui est le thread standard, et un thread à kernel32.dll. Et quand on regarde, en fait, la thread stack de ce thread-là, on voit qu'il y a eu un appel à RTLUserThreadStart, qui est, en fait, la fonction appelée par Create Remote Thread, et que derrière, il va aller taper dans des adresses un petit peu bizarres. Donc, en fait, ces points-là, ce sont des points qui sont assez intéressants pour un EDR, parce qu'en fait, il peut tout simplement aller analyser, lui aussi, la thread stack du processus, et se dire, ben voilà, ce processus-là, il a des threads qui sont en train de se créer n'importe où, les threads font des appels à des zones mémoires qui ne sont pas censées accéder, et du coup, va lever des alertes là-dessus. Donc, en fait, nous, tout ce qu'on veut avec Create Remote Thread, c'est pas vraiment créer un thread, c'est obliger le processus à aller faire une exécution à une adresse mémoire donnée. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est écrire notre adresse, notre code malveillant à une certaine adresse de notre processus, et attendre, tout simplement, que le processus commence à aller taper dans cette adresse mémoire. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est assez malin. Le problème, c'est que ça ne marchera jamais dans le sens où vous avez alloué une nouvelle zone mémoire dont le processus n'est même pas conscient, et du coup, il y a 0% de chance que ce processus aille taper dans cette zone mémoire-là. Donc, vous pouvez laisser votre code comme ça pendant des jours, des années, à moins qu'il y ait eu un flip de bits quelque part, jamais il ne va être exécuté. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider un petit peu le processus et essayer de rerouter son flow d'exécution pour aller taper dans les adresses mémoire que nous, on aurait écrites et qui contiennent l'ensemble du processus malveillant. Donc, ce qu'on peut prendre, c'est le cas d'un processus standard, encore, Notepad.exe, en détaillant un petit peu plus. Dans Notepad.exe, quand il se lance, naturellement, il va y avoir sa section texte qui contient l'ensemble de son code exécutable, et il va y avoir un petit peu d'espace libre, comme toujours, et il va y avoir aussi toutes les DLL qu'il a chargées. En l'occurrence, ici, la ntdl.dll. Si on zoome un petit peu dans ce qui se passe dans la ntdl.dll, mais en fait, dedans, il va y avoir tous les codes exécutables de la Win32 API ou des API qui vont être utilisés par Notepad.exe. Ce qu'on peut faire, c'est en fait essayer de chercher une fonction qui est appelée naturellement par Notepad.exe et se dire que si Notepad.exe appelle cette fonction et que si nous, on arrive à modifier un petit peu cette fonction, on pourra essayer de rerouter le flot d'exécution vers la portion de code malveillante que nous, on a écrit en mémoire. En fait, c'est tout simplement ce qu'on va faire. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un petit programme qui va faire ces actions-là. Ce programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller modifier le code de la fonction dans la ntdl, en l'occurrence, ici, ntallocate virtual memory, mais ça peut être n'importe quelle fonction de la ntdl. Et il va aller écrire un hook, donc tout simplement, il va remplacer les premières instructions de la ntdl par une fonction, par un appel à call ou un jump sur une adresse mémoire choisie. À l'adresse mémoire choisie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un deuxième trampoline. Ce trampoline, il va avoir pour but de sauvegarder le contexte d'appel de ntallocate virtual memory, le but étant en fait que l'enchaînement des appels que nous, on est en train de faire, ne casse pas tout le fonctionnement de Notepad.exe. Donc, on va sauver le contexte d'appel de ntallocate virtual memory, on va supprimer le hook qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on va aller restaurer les instructions qui ont été modifiées dans ntallocate virtual memory, et on va faire un jump sur l'endroit où le beacon qu'on veut exécuter, où l'instruction malveillante qu'on veut exécuter est présente. Une fois que cette exécution a été terminée, ce qu'on va faire, c'est rendre le flow d'exécution à Notepad.exe, et on va en fait restaurer tout le contexte, donc tous les registres qui ont été modifiés, et retourner à la première instruction de ntallocate virtual memory. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que d'un côté, on a modifié un code légitime, ce code légitime, on sait qu'il va être appelé, et on l'a modifié de façon à pouvoir interrompre le flow d'exécution de Notepad.exe, et le rerouter vers une adresse que nous, on a choisi. À l'adresse où nous, on a choisi, on a fait en sorte de pouvoir sauvegarder tout le contexte de l'appel de Notepad.exe pour pouvoir le restaurer derrière et éviter de planter complètement le programme. Et entre ces deux actions-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a le champ libre pour effectuer toutes les actions qu'on veut. Donc on peut appeler un beacon, on peut appeler d'autres fonctions d'allocation, on peut faire pas mal de choses. Donc cette technique, elle est plutôt bien si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la thread stack, donc visiblement, mon screen, j'ai pas du tout pris au bon endroit, mais en fait, si on regarde dans la thread stack, on voit qu'il n'y a plus qu'un thread, il n'y a plus le thread qui a été créé par RT, par NT Create Remote Thread, et on voit plus du tout, en fait, les appels à NT Create Remote Thread. Le problème qu'on a là, c'est qu'on a complètement flingué notre thread stack, donc c'est ce que vous voyez ici. c'est les différentes adresses qui ont été appelées au fur et à mesure, et en fait, ces adresses-là, elles sont reconstituées, par exemple, en allant regarder ce qui se passe dans la stack, en regardant les adresses de retour, regarder ce qui se passe dans les registres, et en fait, l'appel à la fonction qu'on a fait a complètement flingué l'état de notre stack, ou a complètement changé les registres, ce qui fait qu'au niveau de la thread stack, on se retrouve avec un IOC qui est quand même assez important. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est quelque chose qui peut être fixé plus ou moins facilement, mais c'est quelque chose qu'on peut fixer en modifiant justement le hook qu'on a rajouté à l'adresse 0x, y, y, y. Donc là, la seule chose qui a été faite, c'est sauver le contexte et le remettre derrière. On peut essayer de faire des wrappers un petit peu plus intéressants en fonction des fonctions ou du code qui va être appelé derrière pour justement se protéger de ce genre d'IOC. mais c'est quelque chose qui est intéressant de voir et qui est intéressant surtout de fixer. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est que, ok, on a peut-être un IOC à ce niveau-là, par contre, cet IOC est toujours moins important que l'IOC lié par l'utilisation de Create Remote Thread. Donc, dans tous les cas, on a quand même gagné en... on a quand même assez gagné de... oh, je ne trouve plus mes mots... gagné au niveau de l'EDR. Donc, l'EDR, lui, tout ce qu'il voit, c'est tout simplement notre exécution de notre beacon au niveau de Notepad.exe. Donc, c'est ce que vous voyez ici, on a lancé Notepad.exe, on a lancé notre exécution et le deuxième événement que MDE voit au niveau du processus Notepad.exe, ce n'est plus des allocations mémoires bizarres, ce n'est plus des créations de threads, mais c'est tout simplement Notepad.exe qui est en train de communiquer avec le serveur C2. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, en fait, on peut lier ces techniques-là avec la première technique que je vous ai présentée et en fait, on va supprimer tout simplement l'IOC d'exécution qui était liée quand on a essayé de modifier la primitive d'allocation. Donc, avec ces deux points-là, en fait, on a réussi à faire une primitive d'allocation et une primitive d'exécution sans utiliser les appels standards à la Win32 API qui sont virtuels alloc et créés 3Mod Thread. Comme vous avez pu voir sur des présentations précédentes, le travail d'un EDR n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à voir et en fait, ces effets de bord-là liés à des fonctions, liés à du patching ou du hook sont des choses qui sont assez compliquées à détecter et sans lever des centaines de faux positifs. Donc, en fait, le point qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que, oui, il y a des fonctionnalités qui sont faites pour faire de l'allocation mémoire, il y en a qui sont faites pour faire de l'écriture ou de l'exécution, mais de temps en temps, c'est intéressant de remonter un petit peu plus haut, de ne pas forcément vouloir aller toujours au plus proche du kernel, toujours essayer d'isoler la fonction qui va nous faire notre allocation mémoire. Ça peut être intéressant de sortir un petit peu la tête, de remonter et de voir les fonctionnalités dont on ne peut pas utiliser directement le fonctionnement, mais dont on peut utiliser les effets de bord. Et ça va être plutôt en utilisant ces fonctionnalités-là, ces fonctions qui sont moins surveillées et qui sont moins connues, en tout cas dans ce cadre d'utilisation-là, qui va être possible de contourner plus facilement les EDR. Donc toujours pareil, il y a toujours des problèmes sur l'ensemble des techniques qui vont être présentes. Ici, le plus gros problème qu'on a, c'est le fait qu'on fasse des changements de protection sur les adresses mémoires. Quand on a fait de l'écriture ici de notre hook, en fait, on a changé la protection mémoire de NT-Allocate Virtual Memory pour la faire passer de read-execute à read-write-execute pour pouvoir l'écrire et pour pouvoir la changer juste après. Donc en fait, ce sont ces axes-ci-là que vous voyez là. Mais comme toujours, il y a des améliorations qui sont possibles. Ici, on est sur un cas d'usage simple. Et voilà. Sur l'ensemble des points que j'ai relevé, le principal, c'est qu'on utilise de la zone mémoire en read-write-execute. Donc le fait d'utiliser des zones mémoires en read-write-execute sont généralement des points qui sont relevés par les EDR et qui sont des forts marqueurs soit d'injection de processus ou soit de comportements étranges qui font penser à du malware. Donc ça, c'est un IEC qu'il faudrait enlever le plus rapidement possible. La méthode qui serait entre guillemets la plus simple, en tout cas la plus évidente, c'est de faire en sorte que le hook fasse des appels lui-même à Virtual Protect. Comme ça, en fait, les changements de protection sont faits directement depuis l'intérieur du processus et ce sont des événements qui sont généralement moins relevés par les EDR. Et du coup, avant de remodifier le hook placé dans la NTDL, notre fonction malveillante, elle va faire des appels à Virtual Protect pour rechanger la protection, réécrire le hook et refaire un appel à Virtual Protect derrière, ce qui permettra d'enlever l'IoC qu'on a ici qui est en fait lié à l'utilisation non pas de Virtual Protect mais de Virtual Protect Ex qui permet de changer la protection sur un processus distant. L'autre point, c'est celui dont on discutait tout à l'heure, c'est le fait qu'après notre exécution, on laisse la thread stack dans un état un petit peu déplorable. Donc, en fait, le point est de vérifier en fait quelles sont les fonctions qui vont complètement nous flinguer notre thread stack, comment on peut essayer de frapper ces fonctions pour limiter les impacts qu'ils vont avoir sur la stack et se retrouver à la fin de l'exécution avec une thread stack dans un état clean. Une technique peut-être un petit peu plus avancée mais qui pourrait être intéressante à mettre en place, c'est au lieu de faire du hooking comme on le fait, c'est d'utiliser des hardware breakpoints pour aller en fait débugger le processus depuis l'extérieur et en fait vérifier à quel moment il va rentrer dans la fonction qu'on essaie de hooker et faire les modifications directement à ce niveau-là. Donc voilà. Le dernier point qu'il y a ici et qu'on n'a pas du tout traité, ce sont les hooks des EDR. Donc les EDR, ils ont des fonctionnalités un petit peu plus intéressantes que juste regarder les logs. Ils peuvent vraiment voir ce qui se passe au niveau des appels des fonctions, voir ce qui se passe au niveau des appels des API et interagir un petit peu avant que le code fasse ses appels malveillants. Et du coup, ça, ça peut être fait notamment avec des hooks. Actuellement, les méthodes qui sont présentées ne font abstraction complètement de cette méthode de protection-là. Et ça pourrait être intéressant de voir comment ces hooks sont mis en place et comment ils pourraient être contournés. Donc c'est ce que je vous propose de voir là. En fait, c'est une méthode que je trouve assez intéressante. Généralement, les méthodes qu'on voit sur le bypass de hooks se basent principalement sur le patching. Et là, c'est une méthode qui se base justement sur l'utilisation de hardware breakpoint et de debugging de processus à distance pour pouvoir supprimer ces hooks-là. Donc, petite introduction sur les hooks des EDR. En fait, nous, ce qu'on a fait précédemment sur la NTDL, on a rajouté notre hook pour modifier le flow d'exécution. En fait, les EDR, ils font exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'aller exécuter du code malveillant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller checker les paramètres qui sont utilisés pour l'appel de la fonction, checker la thread stack, checker la call stack, etc., voir si le call qui est fait est potentiellement malveillant ou non. S'il est malveillant, l'EDR, il est encore en mesure de couper l'appel, de faire tout simplement un return et de dire que l'appel n'a pas marché. S'il considère que le call n'est pas malveillant, il va le laisser se dérouler, il va rendre la main à la fonction qui a été appelée et tout se passera bien. Donc, en fait, ce hook, il est assez intéressant parce qu'il permet à l'EDR d'avoir vraiment un niveau d'action, un moyen d'action avant que la fonction soit appelée et de bloquer, de savoir déjà quels sont les appels qui viennent d'être faits par le processus et derrière, de pouvoir les bloquer avant qu'ils arrivent. Si on regarde un petit peu plus en détail, en fait, l'EDR, il a certains niveaux d'action. Sur Windows, il y a ce qu'on appelle le user land et le kernel land. Le user land, c'est tout ce qui se passe en macro, c'est tout ce qui se passe au niveau applicatif, au niveau utilisateur. c'est ce qu'on va appeler le user land. Quand une application veut faire appel, par exemple, veut faire une allocation mémoire, elle va faire un appel à la fonction Virtual Protect qui est en user land. Cette fonction Virtual Protect, elle va faire appel à une API un petit peu plus bas niveau qui s'appelle NT Protect Virtual Memory. Cette API-là, c'est la dernière API que les applications utilisateurs vont pouvoir appeler parce que cette API-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un appel à une fonction kernel via ce qu'on appelle un syscall et c'est cette fonction de kernel-là qui va au niveau de la machine faire le travail nécessaire pour allouer notre zone mémoire. Les EDR, eux, ils peuvent se placer soit au niveau user land ou kernel land. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau kernel land, Windows a mis des protections en place qui empêchent les EDR d'aller patcher la mémoire n'importe comment. Par contre, en user land, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, donc ils peuvent aller placer des hooks sur l'ensemble des fonctions à risque. Sur le kernel land, ils sont un petit peu obligés d'utiliser les mécanismes mis en place par Windows qui sont soit les events TW ou soit les kernels callbacks ou autres systèmes. Ce qu'il faut voir, c'est que les kernels callbacks, ce sont des moyens assez intéressants. l'EDR a toujours le moyen d'aller bloquer l'exécution de l'appel. Par contre, c'est quelque chose qui prend énormément de ressources. Sur certains appels API, il me semble que justement l'allocation mémoire fait partie de ces API-là. Comme ce sont des appels qui sont faits régulièrement par le système, l'EDR n'a pas la possibilité d'aller vérifier l'ensemble des appels. Du coup, il doit se baser uniquement sur des événements du type ETW qui ne lui donnent aucun champ d'action sur le fonctionnement. Une fois qu'on a enlevé les hooks Userland, on a fortement impacté les moyens de protection de l'EDR. On impacte la façon dont l'EDR va pouvoir éviter notre injection. Par contre, on n'empêche pas la détection. C'est-à-dire que tous les événements qui vont être liés au kernel sont des événements qui vont quand même être récupérés par l'EDR et l'EDR va pouvoir se rendre compte qu'il y a eu une injection qui a été faite. L'un des plus gros intérêts d'enlever les hooks Userland, c'est surtout de forcer l'exécution de notre programme et non pas d'empêcher la détection. La question, c'est comment on peut enlever ces hooks Userland. La technique la plus simple, c'est d'aller patcher directement la fonction. Quand l'EDR a mis ces hooks, il les a mis dans l'espace mémoire du processus. et comme nous, on a l'action sur l'espace mémoire du processus aussi, ce qu'on peut faire, c'est aller tout simplement remodifier les adresses mémoires qu'il a écrites, enlever son hook, remettre, restaurer les instructions standards et on a enlevé du coup le hook de l'EDR sans que l'EDR s'en rende compte. Le problème, c'est que si l'EDR va faire un check d'intégrité des DLL ou des fonctions et toutes les fonctions qu'il a hookées, il va se rendre compte rapidement que le hook n'est plus là et tout de suite, il va savoir qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe et il va lever une alerte. L'autre problème, c'est que pour ces appels-là, pour pouvoir repatcher les hooks de l'EDR, on va généralement faire appel à Virtual Protect qui est une fonction qui va être elle-même protégée. Du coup, derrière, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. La technique qui est proposée ici, qui a été, il me semble, pour la première fois rendue publique, c'était par Rad, c'est utiliser des Hardware Breakpoints. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller patcher l'EDR, on va faire des appels sans paramètres, passer les protections de l'EDR vu qu'on fait des appels sans paramètres, l'EDR n'a pas l'impression que l'appel est malveillant et juste avant qu'il passe la main au kernel, on va aller repatcher ces paramètres-là en mémoire pour faire notre appel initial. Donc en fait, cette technique, ce n'est pas une technique de de-hooking, c'est une technique qui permet de passer, entre guillemets, les checks de l'EDR et de modifier les paramètres à partir du moment où l'EDR aura un champ d'action réduit sur l'appel qu'on va faire. Pour le petit schéma, on a notre processus malveillant qui veut faire soit une injection de processus ou soit d'autres choses malveillantes. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un breakpoint, c'est en fait faire du self-debugging sur son processus et dire qu'à chaque fois qu'on va taper sur un syscall, il faut lever un événement de debug. Donc ça, ça peut être fait facilement en changeant certains registres du processus qui sont les registres DR0, DR7 et DR6. Donc à chaque fois qu'on va taper un syscall, à chaque fois qu'on va taper un syscall, notre processus va lever un événement disant attention il y a un événement de debug qui a été levé. Pour éviter que le programme plante à cet événement-là, il faut mettre un breakpoint handler. Donc en fait, c'est tout simplement configurer une fonction et lui dire voilà, dès que tu détectes un événement de debug, appelle cette fonction-là, c'est elle qui va traiter cet événement-là. Ça, ça peut être fait avec la fonction setRenandaleExceptionFilter qui est tout simplement la fonction générique qui va catcher l'ensemble des événements qui ne sont pas catchés généralement par le processus. Cette fonction, elle a pour but d'aller repatcher en mémoire, soit dans les registres, soit dans la stack, les paramètres qu'on voudrait utiliser pour notre appel malveillant. Donc ça, ça peut être fait vraiment en allant modifier directement dans l'adresse de la stack ou dans les registres, rajouter nos paramètres en fonction de la convention d'appel de la fonction qu'on est en train d'appeler. Et derrière, une fois qu'on a mis tout ça en place, on peut tout simplement faire notre appel malveillant, mais au lieu de lui donner directement les paramètres malveillants, on va lui donner des paramètres random. Donc par exemple, si on fait un NT Protect, on peut lui donner une adresse mémoire qui n'existe pas, on peut lui donner une protection read-write sur une adresse qui est déjà en read-write. Donc en fait, tout ce qui est possible de faire pour faire en sorte que l'EDR n'ait pas l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de malveillant. Donc ce qui va se passer quand on va faire notre NT Protect, notre processus malveillant, il va faire appel à la fonction NT Protect Virtual Memory qui est dans la NTDL, il va passer par le hook de l'EDR, il va faire toutes ses actions et à un moment, il va faire un appel au syscall. Comme on a configuré un breakpoint sur toutes les instructions syscall, dès qu'il va faire appel à son syscall, ça va donner la main à notre fonction breakpoint handler. Ce breakpoint handler, il va voir qu'il y a un appel qui est fait avec un syscall avec des paramètres random, donc là en l'occurrence c'est du nul de partout et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va aller repatcher en mémoire donc dans les registres et dans la stack les différents paramètres pour que l'appel soit malveillant. Et une fois qu'il a fait ces modifications-là, il va rendre la main à NT Protect Virtual Memory qui va pouvoir finaliser son syscall et quand il va faire son syscall, il va voir que les paramètres sont les paramètres malveillants qu'on souhaitait. Donc d'un point de vue de l'EDR, en fait, tout ce qu'il a vu, en tout cas d'un point de vue userland, c'est qu'on a fait un appel qui est complètement inutile sur des adresses mémoires bizarres mais rien de particulier. Par contre, ce qui a été vraiment fait et ce qui a été récupéré par le kernel, c'est un appel à NT Protect Virtual Memory avec des zones d'adresse malveillantes. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous présenter sur ces fonctions-là, sur ces principes-là. Le vrai message que je voulais faire passer ici, c'est vraiment quand on est bloqué sur de la Win32 API, quand on se dit que cette fonctionnalité-là, elle est vraiment faite pour cette action-là, il faut essayer d'aller regarder un petit peu plus loin, essayer de prendre un petit peu de recul sur l'ensemble des fonctions de la NTDL et voir quelles sont les fonctions qu'on pourrait utiliser, pas forcément directement mais dont on pourrait abuser les effets de bord pour arriver exactement au même résultat. L'autre intérêt, c'est que généralement, quand on fait appel à des fonctions qui sont moins connues, les EDR les surveillent peut-être pas forcément, que ce soit pour des questions de ressources ou que ce soit tout simplement pour du temps de développement, mais ce sera toujours intéressant et ça vous donnera toujours un avantage là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, levez-vous. Un micro. Oui, j'avais des questions en plus sur, donc c'est super intéressant, mais c'est plus sur ta méthodologie de comment est-ce que tu trouves une technique, tu te dis c'est intéressant, c'est un sujet qui pourrait fonctionner, jusqu'à le moment où tu valides cette technique et les tests que tu effectues pour t'assurer que ça fonctionne bien, ça fonctionne sur tous les EDR et que tu as trouvé quelque chose d'intéressant. Alors, pour trouver les techniques, il n'y a pas 50 000 choses, soit il faut aller faire ses recherches, avoir le temps et les moyens, soit il faut essayer d'aller s'inspirer de certains points. Des fois, il y a des choses qui sont publiées, soit sur Twitter, sur GitHub ou autre, qui sont soit juste un pan et essayer d'essayer de comprendre ce qu'a fait la personne et voir comment on peut nous l'intégrer et aller au-dessus de ce qui a été fait. Pour faire en sorte que ce ne soit pas détecté par les EDR, s'assurer que ce n'est pas détecté, il n'y a pas de miracle. En fait, ce que je fais, c'est que chez moi, j'ai un lab sur lequel j'installe des EDR, je le passe dessus et tant que ça ne marche pas, je change le code, je regarde, j'essaie de voir quel est l'appel API qui fait que ça ne marche pas. Est-ce que cet appel-là, je peux le remplacer ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est l'appel qui ne marche pas ou est-ce que ce sont les paramètres ? Etc. Donc, c'est de l'itération, je n'ai pas de choses magiques. Si tu en trouves, envoie-moi un message. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, j'avais une question. C'est plus par rapport au process injection que par rapport à l'EDR. Est-ce que, vous savez, s'il y a des sécurités sur certains logiciels ? J'avais par exemple essayé d'injecter dans Word, faire de la process injection. Et en fait, au lieu d'exécuter le code, juste Word se coupait et se relançait. Donc, je me demandais s'il y avait des logiciels qui avaient des protections comme ça. Je ne comprends pas bien se lancer et se couper. En fait, j'avais le logiciel qui était, j'avais lancé mon processus WinWord et j'ai essayé d'injecter du code dedans et en gros, au lancement de l'injection, en gros, le processus se coupait et se relançait. Est-ce qu'il y avait un EDR ou un antivirus ? Non, il n'y avait pas d'EDR, il y avait un antivirus, mais on avait déjà validé que ça marchait sur d'autres processus. Sur Word, ce qu'il y a, c'est pour ça que je posais la question pour les EDR parce que sur Defender, il y a ce qu'on appelle les ASR qui vont limiter fortement les possibilités d'injection de processus sur Word et ça peut être une des protections que tu as rencontrées. L'autre point, c'est peut-être tout simplement soit l'injection, tu l'as fait sur un Word en X64 et que tu as fait une injection en X86 ou inversement. J'avoue que je n'ai pas trop rencontré ce problème-là du processus qui se coupe ou pas. Pour moi, le processus qui se coupe et qui se relance, c'est que lors de l'injection, il y a une instruction qui est mal passée ou un appel qui est mal passé et qui a fait planter le processus et naturellement, Windows l'a relancé. Donc le point que tu peux faire là-dessus, c'est refaire la même chose avec un debugger et analyser le DOM du debugger pour voir exactement ce qui s'est passé. Généralement, ça va être un buffer overflow quelque part ou tu es allé lire dans une adresse mémoire qu'il ne fallait pas, un access violation ou ce genre de choses-là. Après, juste avec cette description-là, je ne peux pas... Oui, je me doute. Merci. Bonjour. Merci pour le talk. Moi, j'avais juste une question. Vous exploitez un espace libre dans Notepad++. Cet espace libre, à la base, il a été créé pour quoi ? En fait, l'espace libre, soit dans les fonctions, quand elles sont compilées, liées à l'alignement ou autre, il peut y avoir toujours un espace qui va être rempli de zéro ou qui va être inutilisé par le processus. Donc, c'est soit lié au fonctionnement de Notepad, soit lié au fonctionnement de la compilation ou du système, mais ce sont des espaces qui sont généralement très restreints et qu'on ne peut pas vraiment utiliser sauf pour écrire de faibles quantités de données. Donc, c'est pour ça que le point est que généralement, on va faire une allocation mémoire via virtual alloc ou autre. Donc, ces zones-là, mémoires qui sont vides, c'est ce qu'on appelle des code caves et ce sont des choses qui sont toujours intéressantes à trouver, surtout quand on a un petit peu de... On a vraiment juste quelques octets de données à écrire dans un programme. Donc, ce serait plus un problème de compilation, entre guillemets ? Ce n'est pas vraiment un problème de compilation, c'est vraiment au moment de la compilation, il faut que les adresses soient alignées ou autres et le fait de cet alignement, ça fait que si le code exécutable il fait 2-3 bytes de moins, on va avoir 2-3 zéros de padding qui vont être rajoutés. Bonjour. Petite question, et d'ailleurs, merci pour le talk. Durant la présentation, du coup, vous avez beaucoup parlé qu'il y avait un sérieux appui des EDR avec TW et je voulais savoir si vous aviez déjà essayé un petit peu de coupler vos techniques que vous avez présentées avec un patch de TW et voir les résultats que ça a donné, simplement. Oui. Pour le patch des ETW, c'est quelque chose que j'avais regardé il y a quelques temps. Moi, ce que je vois, c'est que les ETW, c'est très intéressant pour avoir de la télémétrie, pour avoir les informations sur les actions qui sont faites. Le problème, c'est que derrière, ça offre peu de champs d'action aux EDR pour aller stopper l'exécution. L'autre point, c'est que les ETW, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était quelque chose qui était assez sombre et il fallait se pencher un petit peu dessus pour essayer de comprendre et pouvoir en faire des choses intéressantes. Donc, c'est toujours bien d'avoir de la télémétrie, ça permet de faire de la détection. Si certains EDR l'utilisent, moi, je sais qu'il me semble que c'était sous du Sentinel-1 ou autre, le fait de patcher les ETW avait permis de limiter une détection. Mais ce n'est pas quelque chose de magique, patcher un ETW sur un code basique ne permettra pas de contourner l'EDR en mon sens. Ok, merci. Oui, bonjour. Merci pour le talk. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'est il me semblait que les syscall numbers changeaient d'une version de Windows à l'autre. C'était pour avoir confirmation de ça, parce que du coup, ça veut dire qu'il faudrait retrouver le bon numéro de syscall, je suppose, avant l'exécution. Et la deuxième chose, c'est que tu as parlé de la nouvelle technique, je suppose que tu parles de Mockingjay qui permet de trouver une DLL qui est en redraw et exécute pour copier le shellcode. Vu que tu as travaillé là-dessus, est-ce que tu aurais des pistes pour aider un petit peu les éditeurs de DR pour détecter ce genre de choses ? Alors, pour la première question, il faudra répéter celle d'après parce que j'ai sans doute l'oublié. Mais, pour la première question, oui, les numéros de syscall changent en fonction des versions de Windows. C'est pour ça qu'il y avait certains trucs comme syswhisperer ou autre qui se faisaient toper rapidement justement au niveau du code ASM qui était présent et qui hardcodait ces syscall-là. Il y a des techniques qui existent pour pouvoir retrouver ces syscall de manière dynamique. Donc, par exemple, AlloGate ou Elgate. L'utilisation des hardwired breakpoints c'est quelque chose d'un petit peu différent parce qu'en fait, on ne va pas regarder forcément le numéro du syscall. On va surtout aller regarder l'instruction liée à un syscall. C'est-à-dire que l'instruction syscall, c'est une instruction spécifique et du coup, nous, on va mettre un hardware breakpoint qui dit que quand il y a une exécution de ce type d'instruction-là, tout de suite, là va breakpoint et après, nous, on va se débrouiller pour essayer de remapper ce numéro de syscall-là au syscall qu'on a demandé. La deuxième question, c'était... Les possibilités éventuelles de détecter Mockingjay ? Alors, j'avoue que Mockingjay, ce n'est pas un truc sur lequel j'ai beaucoup regardé. Je l'ai vu passer, je ne sais pas, hier ou avant-hier. J'ai lu un truc dans le tram tout à l'heure et je me suis dit que ça ressemble vachement à ce que je présente mince. Après, pour aider les EDR, j'avoue que je ne suis pas très bon là-dedans. En fait, pour moi, les EDR, on les critique beaucoup, mais c'est un travail qui est très compliqué. Je suis content de ne pas être à leur place et de pouvoir plus juger de mon côté et faire des choses pour les contourner. Donc, je suis désolé, je n'ai pas vraiment de gros points là-dessus. Mais si un jour j'en ai, je dirai. Merci. Merci. Je pense qu'on ne va pas prendre plus de questions à cause de l'horaire. Je vous demande d'applaudir Johan Deskeker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada